L'ambassin des USA a facilité l'accouchement du projet de l'oscilie dans la phase de clôture officielle de l'agence. Nous avons intéressé à l'écouter le mot de Mike Pryor, directeur des affaires publiques de l'ambassin des USA. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la délégation spatiale de la préfecture de ZUR, Monsieur le Président de la délégation spatiale, Monsieur le Président de la délégation spatiale des États-Unis Il m'a demandé de le contrasser et de présenter ses excuses et ses félicitations aux autorités et à toute l'équipe de l'Union civile. Alors, comme représentant de l'ambassade des États-Unis, je suis très fier d'être parmi vous. Ce matin, pour marquer la clôture des projets pilotes négociés, qui, je crois, a été une innovation révolutionnaire dans l'évolution du gouvernement local, licencié aux autorités. Pour tant qu'un américain, le mouvement local est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Aux États-Unis, nous avons un système fédéral qui convient un document national, 50 États et 4,5 000 administrations locales. Donc, aux États-Unis, la politique, à un niveau national, est plutôt controversée de nos jours. Mais ce n'est pas le cas au niveau local. En fait, quatre américaines, sur cinq, sont très satisfaites avec le gouvernement local. Et pourquoi ? Parce qu'au niveau local, la popularité du gouvernement est une question d'efficacité. Les administrations locales doivent fournir des services nécessaires à notre soutenue, comme l'assiguisement, le maintien, l'éclairage, la réparation, l'île de cour, et la sécurité du monde. Sinon, les politiciens locaux, ils sont renvoyés. Ils sont souillis que l'accent est vraiment mis sur le résultat et la responsabilisation. En fin de compte, il produit un niveau plus à l'aider de satisfaction à l'égard du gouvernement, et un niveau plus à l'aider d'engagement civique de la partie citoyenne. C'est pourquoi la procédure de décentralisation, encore au Togo, est si importante. Dans le sens, les États-Unis approuillent fermement cette procédure depuis le début. Et je tiens à féliciter le gouvernement d'avoir annoncé pucement détenu les élections locales plus tard cette année. Comme je l'ai dit avant, la clé du succès du document au niveau d'Oka est de s'engager constamment auprès des membres de la bibliothèque, et de reprendre efficacement et rapidement à leur bâtiment. De plus en plus, la technologie peut jouer encore important dans le renforcement de cet engagement. Ici, à Cheville, grâce à la légitimité de New York City, nous avons été témoins d'une grande expérience pour découvrir comment la technologie peut aider une administration locale à fournir des services efficaces et à rester en contact avec ses citoyens. Au cours des cinq derniers mois, les habitants de la communauté ont utilisé la plateforme New York City pour signaler les problèmes au gouvernement, et les autorités ont revendu. Pour la première fois, les citoyens ont poursuivi, en temps réel, le progrès de la résolution de leurs problèmes. Pour la première fois, la communauté, ici, est de mettre en lumière l'équipe des jeunes développeurs de plateforme New York City. Ils appartiennent à une communauté de colliers à Valais-Munardu. Ils ont fait passer ce projet de conception à la conception de l'application, puis à la mise en nouveau du projet sur le terrain. Et le terrain a été plus simplement extraordinaire. Ces jeunes sont l'avenir du Togo, et d'après, ce que je vois, l'avenir est très grand-heureux. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, donnez-en l'air. Alors, il faut dire la vérité, la technologie ne peut jamais rendre un gouvernement efficace si les pensionnaires de ce gouvernement n'ont pas la volonté et le développement nécessaire pour servir la collectivité. Heureusement, ce n'est pas le cas ici, dans la préfecture de Zio. En fait, c'est le contraire. Nous avons choisi la préfecture de Zio comme site du projet pilote de New York City, parce que nous savons que les autorités d'organes sont déterminées à apprendre l'engagement civile et à améliorer la transparence et à renforcer le développement possible. Merci. Merci. Pour montrer, j'aimerais exprimer mes sincères remerciements à tous qui ont participé à la mise en route de ce projet. J'espère qu'il servira de référence et de modèle pour le reste du pays, alors que le processus de la décentralisation s'est poursuit. Sachez que l'ambassade des États-Unis est là pour vous soutenir à chaque état. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.